Madame Calmes, que pensez-vous de cette réforme, de la loi NOTRe ? Et surtout, pensez-vous que le gouvernement est allé assez loin ? Alors, sur cette loi NOTRe, je voudrais rappeler qu'elle a quand même été faite sans concertation. Mais comme je suis une femme pragmatique, on va faire avec. Alain Rousset vient d'en parler. On ne comprend pas toujours très bien. Vous vous abstenez finalement. C'était très bien, mais on n'est pas allé assez loin. Je ne vais pas polémiquer là-dessus, mais je voudrais rebondir sur deux choses que vous avez dites qui me semblent capitales. Vous parlez du couple région-TPE-PME. Alors là, je m'étouffe parce que quand je regarde votre bilan, 70% des aides de la région vont à l'industrie et 85% de ces aides vont au grand groupe. Donc s'il y a bien des oubliés de la politique régionale, c'est bien les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les TPE et les PME. Rassurez-vous, ces chiffres viennent de vos propres rapports, M. Rousset. Ils sont faux, hein ? C'est totalement faux. C'est l'inverse. C'est incroyable, mais que font les fonctionnaires du Conseil régional ? Ils n'ont jamais écrit ça. Ben si. Ils n'ont jamais écrit ça. Excusez-moi, sur les 50... Mais si vous arrivez, vous les mettrez dehors ? Alors M. Rousset, la différence... Il sait faire aussi, hein ? Non, parce que je pense que ça n'a pas de sens. C'est encore une attaque. C'est vrai, il y a un statut de la fonction publique. C'est une attaque sur la loi NOTRe. Alors finissez sur la loi NOTRe. On y reviendra, M. Rousset, mais je pense que les fonctionnaires aspirent à avoir un autre mode de management que celui que vous leur infligez depuis 18 ans. La loi NOTRe. Mais c'est un autre sujet. Allez-y. En attendant, vous nous parlez du couple région TPE-PME, c'est juste un mensonge. Ensuite, vous parlez, alors là c'est encore plus fort, du fait qu'il faudrait augmenter les aides et vous nous prenez comme exemple l'Allemagne en nous disant que, en fait, vous n'avez pas assez d'aides pour les entreprises et que si vous en aviez davantage, ce serait l'alpha et l'oméga de la politique économique. Alors là, on est au cœur de ce qui va clairement nous différencier, M. Rousset, pour la gestion de cette région pour les six prochaines années. Parce que, voyez, la femme d'entreprise que je suis, qui est au contact des entreprises depuis 20 ans. Mais pas celle qui existe en Aquitaine. Mais pardon, M. Rousset, ne soyez pas méprisant sur l'industrie des médias, mais on y reviendra peut-être. En attendant... Ce n'est pas moi qui suis méprisant à l'égard de l'industrie des médias. Vous savez, on y reviendra. En attendant, je vous rappelle que je n'ai pas fait que des médias dans ma vie parce que je suis encore présidente d'un grand site touristique. Et je crois que, comme vous le savez, c'est un pilier de l'économie de cette grande région. Et par ailleurs, nous venons de parler de la téléphonie. Donc, voyez, j'ai appris un petit peu en entreprise dans différents secteurs. Mais ce n'est pas le sujet. Là encore, vous faites des attaques ad nominem parce que, visiblement, vous ne voulez pas qu'on s'attaque au fond. Moi, le fond, c'est la politique économique. Et là, vous parlez de plus d'aide. Et vous avez même eu cette phrase magnifique de « Donnez-moi deux fois plus de CV à eux », donc d'impôts sur les sociétés, et j'inverserai la courbe du chômage. Eh bien là, M. Rousset, c'est bien là le cœur de notre désaccord le plus profond. Les entreprises qu'elles attendent aujourd'hui, et notamment les petites et moyennes entreprises, c'est d'abord qu'on se rappelle une chose, c'est qui, aujourd'hui, en France, crée l'emploi. Ce ne sont pas les politiques. Ce sont les artisans, ce sont les commerçants, ce sont les agriculteurs, les TPE, les PME, c'est-à-dire les grands oubliés de votre politique régionale. Mais surtout, ce qu'ils veulent, c'est de la simplification. Vous savez que le Conseil régional d'Aquitaine a un des records de France du nombre d'aides, 391 aides, des règlements d'intervention d'une complexité telle que seuls les grands groupes peuvent se permettre de faire des dossiers pour réclamer des subventions. Ce que veulent les entreprises, aujourd'hui, c'est d'en finir avec une politique socialiste qui vise à continuer à la dérive de la gestion des fonds publics, en Aquitaine, alors en Poitou-Charentes et en Limousin, là, on est carrément sur des ratios encore plus forts, mais vous avez inversé le ratio entre le fonctionnement et l'investissement. Ce que veulent les entreprises, oui, M. Rousset, 45% en investissement, 55% en fonctionnement. On va jusqu'à 69%. Vous connaissez le niveau de fonctionnement de la mairie de Bordeaux ? Non, mais M. Rousset... Bon, enfin, arrêtez de dire n'importe quoi, là. Mais parce que... Je ne sais pas si vous dites des mensonges ou si vous ne connaissez pas vos dossiers. Non, M. Rousset... Ah ben, je suis désolé. M. Rousset, soyons sérieux, s'il vous plaît. Nous n'avons pas le droit d'aider les grandes entreprises. 85% de vos aides... La loi fait que nous n'avons pas le droit d'aider les grandes entreprises. Mais, ah bon, Turbomeca, c'est une petite entreprise, M. Rousset ? C'est-à-t-il y a 10 ans, c'est-à-t-il y a 10 ans... Mais tous vos exemples... Encore Thalès, c'est une petite entreprise, M. Rousset. Vous vous flattez... Et Thalès, quelle est la somme que je mets sur Thalès ? Zéro, peut-être. C'est pour ça que vous... Non, mais M. Rousset, vous plaisantez. Mais vous voyez bien qu'on a compté n'importe quoi. Mais vous plaisantez. Vous faites un discours chez Thalès où vous vous prenez pour le patron de Thalès, vous lui expliquez sa stratégie et notamment le fait... C'est d'une élégance... C'est un peu ce que les observateurs constatent. C'est que souvent, vous vous sentez chez vous, là où vous aidez les entreprises. Je suis chez moi dans les entreprises. Je suis chez moi dans les entreprises. On m'accueille. Voilà. C'est la vérité. Nicolas, une question pour Alain Rouchet. Non, attendez. Je voudrais juste finir sur l'aide aux entreprises. C'est que moi, je pense... C'est n'importe quoi, quoi. Vous me permettez quand même de terminer sur la politique économique, non ? Oui, on continue justement. Je pense qu'il faut plus d'aide et qu'il faut davantage de CVAE. Je pense que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Moi, je n'ai pas l'intention ni d'augmenter les impôts, ni de demander davantage de subventions pour les entreprises. Je pense qu'il faut mieux gérer l'argent public, inverser ce ratio qui vise à une dérive des frais de fonctionnement, malheureusement au détriment de l'investissement. L'investissement et l'accompagnement des entreprises dans leur investissement est une bonne chose. D'ailleurs, c'est en général un cercle vertueux parce que du coup, les entreprises qui sont aidées et qui investissent bien permettent du coup de récolter davantage de CVAE. Oui, mais ça, c'est tout à fait un cercle vertueux. En revanche, je dis qu'on oublie, on oublie, pardon de vous rappeler que l'industrie, c'est 9% de l'économie et que 70% des aides en 2014 du Conseil régional d'Aquitaine sont allées à l'industrie, c'est-à-dire à 9% de l'économie. Sur la question des dépenses et notamment de l'aide économique envers les entreprises, il y a quand même des questions qu'il faut se poser à un moment donné parce que cette politique qui consiste à laisser le robinet ouvert aux subventions et moi, je ne suis pas contre l'aide aux entreprises, moi, je suis plutôt pour les avances remboursables parce que je trouve qu'à un moment donné, l'argent public doit servir effectivement à mener des projets d'investissement mais après, il doit revenir pour pouvoir effectivement être réinvesti par la suite une nouvelle fois. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je suis plutôt pour les avances remboursables. Et deuxième chose, à un moment donné, il y a quand même des choix à faire. Et le projet de loi, je le disais tout à l'heure en préambule que la loi NOTRe est une loi qui a pour but de faciliter l'innovation économique en vue de l'exportation, etc. Et son cadre, si vous voulez, conceptuel, c'est de dire à un moment donné il faut financer un maximum là où c'est rentable. Attendez, parce que c'est quand même très important. Ça veut dire qu'on assiste et c'est déjà le cas, mais là, ça va être encore plus le cas avec la loi NOTRe. On assiste à une concentration de subventions sur des grands groupes. Je vais juste vous donner le chiffre. Depuis 2010, environ 10 millions d'aides ont été consenties à des grands groupes dont certaines reversent des bénéfices à des dividendes. Est-ce que c'est pas scandaleux, ça, à un moment donné ? Moi, je considère qu'il faut conditionner les aides à des critères sociaux, à des critères écologiques et surtout ne pas donner de subventions à des entreprises qui n'en ont pas l'utilité parce qu'elles distribuent des dividendes. La réponse d'Éric Correa, conditionnement des aides ? Crutères sociaux, critères écologiques ? Moi, je suis d'accord pour dire que les aides publiques ne doivent pas aller aux grands groupes. Aujourd'hui, le CIFU a montré ce travers. Mais c'est le cas actuellement, M. Correa. Qui a versé 100 millions de dividendes l'année précédente et on lui donne un million d'euros de subventions. Ça changera demain ? Parce que ce n'est pas scandaleux, ça. Je parle de l'arrêt. Est-ce que ça changera demain, Éric Correa ? Est-ce que vous êtes pour que ça change demain ? Tout dépend du projet au cas par cas. Moi, je suis pour que les aides aillent majoritairement sur les PME, PMI, sur ceux qui créent de l'emploi dans nos territoires. Parce que c'est ceux-là qui doivent compter. Quand même, aujourd'hui aussi, l'artisanat est très important. Vous savez qu'en France, il y a 138 artisans pour 10 000 habitants. Eh bien, en Creuse, il y a 180 artisans pour 10 000 habitants. Avec aussi un problème de succession. Donc, il faut aussi s'intéresser à la manière dont nos entreprises peuvent perdurer sur les territoires. Parce que parfois, elles s'arrêtent uniquement parce qu'on n'a pas su anticiper, et il faut le faire avec la Chambre des métiers, le partenariat, comment on assure la pérennité de ces entreprises-là. Donc, notre tissu local, il faut en prendre compte. Et après, sur les aides publiques, un certain conditionnement. Et au cas par cas aussi. Ça aussi. Monsieur le Président de l'Assemblée, je demande que les assignations calomnieuses que le Président du Conseil vient de porter contre les élus du peuple ne soient pas publiées au journal officiel. Bravo ! Bravo ! Il me paraît assez délicat. J'attendais cette protestation. Et je ne suis pas surpris qu'elle vienne de vous, monsieur Jussieu. Vous êtes, je crois, conseil juridique des acières écranères. Je ne vous le reproche pas. Vous êtes trop bon. Je vous reproche simplement que vous êtes fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronnelle. Il y a des patrons de gauche. Je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants mais qui ne constituent pas la majorité du genre.